Ouvrir le panneau électrique, c'était la moitié du combat. Maintenant, je dois jeter un coup d'œil dedans et réparer ce qui a besoin d'être réparé. Comment est-ce que Jeanne fait ça déjà ? Des fusibles. J'aurais probablement besoin de nouveaux fusibles. J'aurais probablement besoin de nouveaux fusibles. J'aurais probablement besoin de nouveaux fusibles. Maintenant, je devrais descendre à la réception. Appelez la police. J'aurais probablement besoin d'un coup d'œil dedans. J'aurais probablement besoin d'un coup d'œil dedans. Je dois contacter la police. Je devrais pouvoir rappeler de la réception. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Une fois que je vais avoir quitté l'étage, je pourrais probablement pas revenir. Pardon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Téléphone. Il... Il me faut un téléphone. Andrew ? Où est tout le monde ? Il y a un téléphone à l'accueil. Je dois appeler la police. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. service de police de montréal poste 22 il ya un homme mort il a été assassiné j'ai besoin de la police merci de rester quand madame vous êtes où présentement le lobby mais le cadavre y est il est en haut vous pouvez me donner l'adresse s'il vous plaît à 11 11 78 rue drummond c'est pas madame on vous envoie des agents merci beaucoup maintenant je dois juste attendre la police hey t'es là j'ai essayé de restaurer l'électricité mais je pense que j'aime est le seul qui a la clé de la boîte de fusibles alors j'ai sophie t'inquiète pas je vais trouver une façon de remettre la lumière hey tu as l'air un peu pâle est ce que tout va bien j'ai trouvé monsieur cruz hector il est revenu comment il prend ça toute l'histoire avec sa femme tu comprends pas j'ai trouvé son corps il est il est mort un jour tout jésus peut-être que tu aurais besoin besoin de t'asseoir tu as tu appelé la police ouais ils sont en route qu'est ce qui s'est passé est ce qu'il était malade ou quelque chose non je pense pas c'est quelqu'un qui lui a fait ça tu veux dire tout jésus pense que ça pourrait être paul j'ai j'ai trouvé quelque chose sur acteur qui pourrait indiquer ça oui sur acteur tu veux dire toucher le corps j'ai pas je veux dire ouais comme sainte sophie ok pas la meilleure idée mais on va penser à quelque chose juste peut-être pas mentionner ça devant la police qu'est ce que tu as trouvé j'ai appris quelque tort chercher l'information sur paul en plus on sait qu'ils sont chicanés hier alors peut-être qu'il y a eu une altercation et que jacques était pas là pour s'interposer cette fois là ouais ouais peut-être que c'est un accident peut-être que paul a paniqué il a fui les lieux il a peut-être fait un séjour dans un hôpital psychiatrique mais ça veut pas dire que c'est un psychopathe dangereux je sais ce que tu veux dire ce serait facile pour les journaux de virer ça en propagande sur les dangers des fous furieux exactement pis ça donnerait à bernard et ses amis toutes les munitions qui ont besoin dans leur opposition à la construction d'un nouvel hôpital ces endroits là ben ils ont une mauvaise réputation mais les bons ils peuvent vraiment aider le monde tu sais quand j'avais 19 ans j'ai étudié la prêtrise mais je me sentais tellement perdu je pouvais plus apprécier les choses que j'aimais je pouvais à peine me lever de mon lit alors je me suis ramassé dans un hôpital psychiatrique et les médecins ils m'ont aidé à me remettre sur pied mais quand je suis retourné dans mon village natal c'était comme si j'étais devenu un parfait étranger ma mère arrêtait pas de me dire que j'empirais ça dans ma tête mais je te jure le monde changeait de trottoir quand il me voyait comme si comme si j'étais devenu une créature dangereuse tout d'un coup c'est pour ça que je t'ai pas dit que quoi appelle ça une coïncidence ou le destin mais l'hôpital psychiatrique en question c'est le même que paul a fréquenté c'est là que je l'ai rencontré que je lui ai parlé un peu je suis désolé de pas t'en avoir parlé avant c'est correct je comprends pourquoi tu l'as pas fait tu sais comment je dis toujours que ma mère est malade cloué au lit ben c'est vrai mais je parle jamais du fait que sa maladie est pas physique j'ai honte de la vérité alors même si je sais pas exactement ce que tu as vécu je peux comprendre merci de me l'avoir dit je sais que c'est un sujet facile à aborder mais si jamais tu veux parler de ta mère je suis là ils sont arrivés fait juste me promettre que tu vas faire attention à partageant les infos oui oui c'est certain mademoiselle 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 oh désolé j'ai été distraite j'ai vraiment besoin de votre concentration là j'ai pas envie de passer la nuit ici et vous non plus j'imagine non non c'est sûr alors comme je vous disais on essaie de déterminer les circonstances entourant le décès de monsieur cruise pouvez vous me dire comment vous avez découvert le corps je je nettoyais la chambre 509 et j'ai entendu le ding de l'ascenseur à répétition je pensais qu'il y avait peut-être un enfant qui jouait avec les portes alors je suis sorti dans le corridor puis c'est là que je l'ai vu avec le sang et tout et pourquoi la cloche de l'ascenseur sonnait pardon vous avez dit que vous avez entendu le ding de l'ascenseur pourquoi est ce qu'il sonnait je présume que c'était pas un enfant finalement je suis pas sûr je j'imagine que les portes ont dû mal fonctionner mal fonctionner est ce que c'est quelque chose qui arrive souvent ça pas mal souvent oui eugène c'est notre ouvrier à l'entretien il doit les réparer au moins deux fois par mois on a aussi pas mal de problèmes d'électricité et des plomberies c'est un vieil édifice vous savez plus maître un homme sur l'ascenseur dans ce cas là s'il y avait réellement un problème avec ils l'ont sûrement pas encore fait réparer n'est ce pas non non probablement pas alors qu'est ce que vous avez fait lorsque vous avez trouvé le corps j'ai vérifié pour voir s'il était encore vivant j'ai essayé de prendre son pouls mais il n'y en avait pas et c'est là que vous avez déplacé le corps déplace qu'est ce que vous voulez dire on a trouvé des preuves qui indique que le corps est d'abord tombé dans l'ascenseur et qu'il en a été ressorti après Ok ok oui oui j'ai dû le bouger un peu pour prendre son pouls ou sur son corps avez-vous pris son pouls son poignet son poignet gauche et pourquoi pas son coup ben je pouvais pas vraiment y avoir accès à cause des portes je veux dire les portes de l'ascenseur voyez-vous là je ne comprends plus rien si le corps était encore dans l'ascenseur quand vous avez pris son pouls alors quand est-ce que vous l'avez déplacé non vous avez raison j'ai commencé par son poignet puis après je l'ai sorti de l'ascenseur pour vérifier son coût je voulais juste être certaine vous savez vous avez fait quoi après ça mais c'est à ce moment là que l'électricité a coupé alors il a fallu que j'aille au placard du concierge pour la boîte électrique exactement j'ai changé quelques fusibles et j'ai reparti l'électricité mais il y a une serrure sur la boîte électrique non vous aviez la clé non je l'avais pas il ya juste eugène qui l'a mais la boîte était pas barré c'est pas un peu bizarre peut-être que je n'ai oublié de la barrer la dernière fois qu'il a utilisé ou peut-être que quelqu'un l'aurait saboté avez-vous approché la machine à glace aujourd'hui non vous êtes sûr oui je le suis c'est quoi votre pointure de souliers ma pointe sur 7 pourquoi eh bien on a trouvé des empreintes de 7 autour de la machine à glace alors j'ai pensé que ça pourrait peut-être être les vôtres ah mais c'est pas mal commun comme pointe sur de souliers je pense oui oui c'est sûr alors qu'est ce que vous avez fait après avoir remis l'électricité j'ai pris l'ascenseur jusqu'au lobby c'est de là que j'ai appelé la police vous rappelez vous ce que vous avez dit à l'opératrice vos mots exacts s'il vous plaît je ben non je suis désolé vous avez dit et je cite il y a un homme mort il a été assassiné c'est possible qu'est ce qui vous fait croire que c'est un meurtre je j'ai juste présumé avec tout le sang qui avait malheureusement je crois pas à ça mademoiselle roi c'est plus qu'une supposition n'est ce pas je suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut je sais que vous aimez fouiller dans les effets personnels de vos invités des valises laissées grandes ouvertes des clés artisanales laissées dans des serrures vous avez pas été très subtils c'est le moins qu'on puisse dire oh bon à moins que vous aimeriez que je vous arrête pour violation de la vie privée de vos invités je vous suggère fortement de me dire tout ce que vous savez d'accord on a appris d'un de vos collègues que la victime s'était chicanée avec un invité du nom de spade qu'est ce que vous pouvez me dire sur lui il a passé du temps dans un hôpital psychiatrique après la guerre c'est là qu'il s'est mis à dévorer les romans de madame cruz puis cela a aidé ouais je suis déjà au courant de son temps dans la maison des fous on a appelé ils nous ont dressé tout un portrait de lui l'avez-vous vu avoir des comportements bizarres autour ou dans l'hôtel non je veux dire on a tous nos petites excentricités non avait-il l'air obsédé par madame cruz un peu peut-être mais assez obsédé pour tuer son mari non pas à ce point là on a tous nos obsessions moi par exemple je suis obsédé par les vedettes et les magazines à potins puis vous avez vraiment pas l'air de comprendre mademoiselle roi monsieur spade est pas comme vous puis moi il ya peut-être l'air de nous ressembler mais il ne l'est pas il est dangereux puis il faut le faire enfermer alors dites moi l'avez-vous vu agir violemment ou agressivement non jamais désolé de pas pouvoir vous aider plus ah ben oui j'imagine mais on n'a pas fini mademoiselle roi la femme de la victime marcella cruz ça a l'air qu'elle est partie pas mal vite ce matin qu'est ce que vous avez d'elle je sais pas grand chose seulement qu'elle a l'air d'une épouse aimante et attentionnée vraiment c'est étrange parce qu'on a appris pas mal sur madame cruz en fouillant sa chambre et épouse aimante et attentionnée serait pas les premiers mots qui me viendra à l'esprit c'est une lesbienne impliquée dans une aventure sordide avec l'invité de la chambre 507 madame bon les avez vous déjà prises en flagrant délit de juste immoraux que voulez vous dire je vous demande si vous les avez vu et bien faire des choses intimes non j'ai pas vu non et les avez vous entendu discuter de leur comportement déviant peut-être devant le fils de madame beaumont imaginez l'effet d'une telle perversion sur un jeune enfant incroyable non j'ai rien entendu les avez vous entendu parler de leur haine des hommes les avez vous entendu parler de leur haine des hommes les avez vous entendu parler de leur haine pour monsieur cruz non j'ai rien entendu tout ça excusez moi mademoiselle roi mais je vous je vous crois juste pas je pense que vous en savez plus que ça est ce que je peux partir s'il vous plaît bah oui mais ne quittez pas la ville d'accord je suis sûr que j'aurai d'autres questions pour vous très bientôt merci 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 merci